Bonjour à vous très chers fans de consolefun.fr, nous nous retrouvons aujourd'hui pour vous parler de Starfield sur Xbox Series et PC Windows. Alors après s'être délecté pendant des mois de vidéos, d'images et désormais de tests en tout genre, il était temps, évidemment pour Consolefun, de vous donner son avis, ses conclusions pour que vous puissiez faire le meilleur choix. Mais contrairement donc à tous les médias qui ont tenté de jouer sur le buzz pour étirer les sujets polémiques, pour tenter de rafler le plus de clics possible, nous on a pris le parti pris d'aller à l'essentiel pour que en quelques minutes vous puissiez percevoir notre avis et surtout la note finale que nous avons décidé d'octroyer à Starfield. Ce qui est important pour nous, c'est que vous puissiez voir le potentiel du jeu et que vous soyez guidé par son achat en fonction du type de joueur que vous êtes. Avec de la 4K en guise de support, laissez-vous entraîner dans ce voyage intergalactique aux côtés de Consolefun. Quelles sont les qualités du jeu ? Quels sont les défauts ? Quelle est la note finale que nous lui attribuons ? Vous le saurez juste après le générique de Consolefun. Et hop, on est de retour, alors on va vous parler donc évidemment de Starfield qui est indéniablement l'un des jeux les plus populaires de cette année 2023. Nous l'avions longtemps attendu au sein de notre rédaction car il paraissait prometteur de par les ambitions clairement affichées par le studio de développement, celui d'offrir le jeu ultime de science-fiction et d'exploration spatiale. Le fait que Bethesda sorte un jeu exclusif au support Microsoft marque ici quand même le début d'une ère qui fait envier ceux qui n'ont pas de jeux de séries X ou de PC suffisamment puissants pour le faire tourner convenablement. Mais aussi, il suscite quand même de grosses attentes, voire même des inquiétudes pour certains puisque un certain Redfall avait quand même quelque peu douché les espoirs de nombreux joueurs. Alors ici, on va vous parler donc d'une aventure qui commence au sein d'une mine obscure vous permettant de réaliser une sorte d'exploration dans des vastes étendues de planètes exotiques cachées au sein des systèmes stellaires et vous verrez que la chose en tout cas n'est pas une tâche aisée. Le protagoniste que vous incarnez va entrer donc en contact avec un artefact énigmatique tout en portant des gants protecteurs. Malheureusement, ça ne suffira pas puisqu'il perd connaissance accompagnée de visions étrangères. Et c'est ainsi donc que commence une quête où certaines décisions auront un impact significatif sur l'histoire à venir. Alors l'idée, c'est quand même de ne pas trop vous spoiler sur le scénario, le synopsis du jeu puisque c'est ce qui fait ici la force de ce titre au-delà d'un tas d'autres qualités qu'on va évidemment vous énumérer à partir de maintenant. Tout d'abord, ce jeu propose une merveilleuse physique à l'instar d'un certain The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Vous devriez être globalement bluffé par ce que propose le jeu. De nombreux éléments dans Starfield sont ramassables, qu'ils soient rangés sur des étagères ou perdus sur des plaines désertiques. La gravité des planètes est prise en compte, les mouvements mécaniques des portes de vaisseaux sont réalistes à souhait, les tirs de blaster sur des objets les propulsent bien avec force dans leurs environnements. Bref, vous avez ici une physique réaliste et réellement le jeu contribuera à son immersion et à cette impression omniprésente que Bethesda a mis vraiment de gros moyens sur le jeu pour le rendre impressionnant. A côté de cela, vous aurez l'impression d'avoir devant vous un jeu qui profite véritablement des capacités de la console Xbox Series X. La 4K est bien gérée, les effets de gloss, de brouillard et d'ombre le sont également. La current gen montre ici son étendue avec Starfield et c'est tant mieux. Que vous soyez dans l'espace ou sur Terre, le résultat est vraiment à la hauteur des espérances. Ceci le vaut aussi pour la bande sonore qui favorise énormément l'immersion, c'est clairement réussi, mais ça favorise également le dépaysement de vivre une expédition différente dans chacune des nombreuses planètes visitables du jeu. C'est ainsi qu'on entre réellement dans le cœur de ce test puisque l'énorme point fort de Starfield réside sur sa capacité à nous dépayser et à offrir une aventure spatiale cohérente. Quel plaisir de découvrir chaque planète, de prendre le temps de scanner chaque élément de la faune et de la flore, de prendre plein la vue sur les bestioles très inspirées qui jonchent sur certains lieux. Il ne s'agit pas ici de proposer une pléthore de planètes avec une colorométrie différente lors de vos visites, il s'agit ici d'être bluffé par le niveau d'imagination des développeurs à proposer des environnements réalistes dignes des meilleurs films de science-fiction. Ce qui fait que si vous êtes de nature à explorer et à prendre votre temps pour fouiller chaque recoin de vos jeux, Starfield vous proposera en quelque sorte une seconde vie, celle de pouvoir finalement réaliser vos rêves les plus fous dans de nombreuses constellations et dans de nombreuses galaxies. Ce qui se prudrait d'un scénario bien plus solide que ce que vous avez pu imaginer en tout cas de Primabob. N'oublions pas que le doublage des PANJ, des personnages, est réussi, que vous avez un chara-design fort inspiré, des éléments de décors à foison, et quand on dit à foison, c'est vraiment... Ils sont très nombreux, disposés un petit peu partout, sur vos environnements, vous avez des aspects de gestion d'inventaire, d'échange avec vos coéquipiers, de customisation poussée, que ce soit pour vous ou vos vaisseaux, ou la gestion du vol des objets, qui est ici toujours issu pour un jeu de Bethesda. Sachant qu'en plus, vous avez une vue TPS, FPS, efficace, qui font de ce jeu une quasi-totale réussite. Alors, quasi-totale, car nous avons malgré tout quelques petites choses à lui reprocher. Tout d'abord, nous, on considère que lors des combats, la maniabilité reste quand même assez lourde et prévisible. Même si on reconnaît que l'IA des ennemis est globalement bien gérée, et surtout assez différente en fonction de leur type, on sent que les déplacements de votre personnage sont un petit frein à l'efficacité directe de vos performances. De notre côté, on n'aurait pas dit non à des combats un peu plus nerveux. Autre point, vous remontez, et pas des moindres, c'est que dans l'esprit collectif de tous, en tout cas, c'était le cas avant la sortie du jeu, nombreux seront ceux qui peut-être s'attendent à des balades dans l'espace ou sur les planètes sans la moindre interruption. En gros, vous faites peut-être partie de ceux qui s'imaginent que Starfield permet une exploration galactique en manipulant son vaisseau de planète en planète uniquement sur votre adresse à vous repérer à travers les étoiles. Ici, ce n'est pas tout à fait le cas. Vous devrez énormément jongler avec votre carte de l'espace pour indiquer au jeu votre chemin, ce qui aura pour effet de vous téléporter directement à la zone souhaitée, le jeu souhaitant ainsi vous éviter de perdre 7 heures de votre temps à naviguer entre deux planètes sans rien voir et sans rien vivre entre temps. C'est donc ici un parti pris, tout comme il ne vous sera pas possible de piloter votre vaisseau pour le poser directement à la terre ferme lorsque vous êtes dans l'espace. Là encore, il va falloir aller à proximité d'une planète et vous devrez indiquer à votre menu une sorte de menu de cartes que vous souhaitez visiter une surface plane sur la planète convoitée. Certains diront alors que le jeu n'est qu'une succession d'espaces semi-fermés, considérant que le jeu ne répond pas à ses promesses. De notre côté, en tout cas, nous, on ne voit pas les choses de cet angle-là. Pour nous, en tout cas, Starfield tente d'être à la fois réaliste et fun. On ne traverse pas une galaxie en 30 secondes, tout comme on ne va pas imposer aux joueurs d'attendre 10 jours de pilotage de vaisseau pour qu'il puisse arriver à sa destination. Donc, nous, on comprend le compromis, tout comme la difficulté technique de permettre, sur nos générations de consoles actuelles, l'entrée dans l'atmosphère de vos vaisseaux, enfin, surtout de votre vaisseau, puisque vous aurez l'opportunité de le changer plus tard dans le jeu, qui, du coup, aurait impliqué de multiplier la cartographie 3D complète des centaines de planètes. Quand on comprend de comment est construit Flight Simulator, on peut sans nul doute imaginer l'énorme difficulté de reproduire, finalement, ce qu'a réalisé Flight Simulator dans un univers comme celui de Starfield. Que ceci ne puisse toutefois pas être envisagé pour un Starfield 2 next-gen, qui sait, ça, ça reste à voir. Mais, en tout cas, pour ce Starfield, ici présent, à un moment donné, il fallait bien sortir le jeu, il y a des contraintes techniques, il y a des difficultés, il y a donc des raccourcis, également, à mener pour ne pas altérer, malgré tout, votre expérience de jeu, et puis profiter, en tout cas, d'un univers assez riche, et malgré tout, qui répond à bon nombre de promesses. Alors, que ceci ne vous empêche pas de dormir, puisque Starfield est, selon nous, le jeu que méritait la Xbox Series X, et que méritait, donc, tous ses joueurs, il s'agit d'un jeu qui marquera cette génération de consoles, et mérite toute votre considération, grâce à ses qualités, à son envie de bien faire, aux nombreux points de détail qui surprendront à coup sûr votre aventure. Starfield se joue de manière zen, de manière réfléchie, de manière poétique, parfois, quand apparaissent, notamment, de magnifiques décors, sous différentes heures du jour ou de la nuit. Voilà, donc, on a, en tout cas, une aventure assez épique, et notre note, c'est un beau 18 sur 20 et un label qualité console fun. 18 sur 20, c'est assez rare qu'on en attribue. Pour nous, Starfield, oui, c'est un défi qui est réussi, il n'est peut-être pas parfait, et ne conviendra peut-être pas à ceux qui cherchent du fight toutes les 30 secondes, mais il comptera pour ceux en recherche d'expériences nouvelles, et selon nous, c'est bien ce qui compte ici. Si vous avez le jeu, et que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu de tout ce qu'on a pu vous montrer en 4K, et tout ce qu'on a pu vous dire, n'hésitez pas à faire de même. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, on vous invite à le faire pour ne rien rater, et bien, de l'actualité des jeux vidéo, qui est très dense, très riche, et qui est intense, en tout cas, sur nos consoles Q-Range. Voilà, donc, en tout cas, portez-vous bien. On se dit à plus bientôt sur consolefun.fr. Oh, my head! Nothing, nothing! I'm gonna go down now. This one's down! This one's down! This one's down!